Bonsoir, alors si je vous fais la liste, vous allez avoir le tournis de ce qui vous attend en 2018. Le Brexit, la nouvelle supervision financière, les nouveaux besoins de financement de l'économie, notamment l'immatériel qui gagne du terrain, les nouvelles monnaies, le Bitcoin, les autres, les banques centrales qui vont lever le pied un peu dans leur soutien à l'économie justement. Il va s'en passer des choses. Dix ans, dix ans après la grande crise, est-ce que l'euphorie va résister aux enjeux de la nouvelle année ? Alors, emballement, apaisement, est-ce que les marchés sont bien armés pour affronter 2018 ? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ah oui, de grands enjeux pour cette année 2018. Ça ne s'arrêtera jamais. On va en parler ce soir à 8 exceptionnels. Robert Ophel, c'est le président de l'autorité des marchés financiers, le régulateur, l'AMF, qui présentait sa stratégie à 5 ans. Stéphane Giordano, le président de l'AMAFI. C'est l'association des marchés financiers qui regroupe tous les professionnels de la finance. Fabrice Peuzyn, le médiateur national du crédit. Et puis Gonzague Granval, fondateur de Wharton. Ardent défenseur du bitcoin. Il est déjà venu à être décodeur de l'écho. Et c'est vrai qu'on va revenir. Elle n'est pas là ce soir pour démarrer sur la passe d'armes de la semaine dernière par vidéo et Twitter interposés. Vous vous en souvenez, on vous en avait parlé, bien sûr. Épisode 1 pour Nabila, le bitcoin. C'est cool. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc en fait, je trouve que c'est assez bien. Je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer. Et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et en fait, même si vous n'y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Bon, ça c'était l'épisode 1. L'épisode 2, très rapidement. Vous tweetez, vous l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Nabila, virgule, le bitcoin, c'est très risqué. Qu'est-ce qui vous a pris de répondre à Nabila comme ça en tweet ? C'était quoi à l'esprit que les gens sont trop fragiles, trop crédules ? Est-ce que vous n'avez pas donné trop d'importance à Nabila quelque part ? Non, mais il y a un moment où il faut dire attention et il faut répondre. Nous pensons qu'il faut répondre un peu dans le même registre que ceux qui font l'apologie du bitcoin. En l'occurrence, non, le bitcoin, c'est dangereux. Attention, ce que cette dame disait n'est pas conforme à la réalité. Et on ne peut pas inciter, souvent des jeunes d'ailleurs, à rentrer de façon non maîtrisée dans ce genre de placement. Donc, nous considérons que c'est notre devoir de dire attention, non, ce qui est dit là, ce n'est pas la réalité, c'est dangereux. Il y en a qui jouent avec les allumettes à vos yeux et des esprits trop crédules. Je cite le président de l'autorité européenne des marchés financiers, M. Stephen Mayer, interrogé à Hong Kong par Bloomberg, qui explique que les investisseurs en crypto-monnaie devraient être prêts à perdre tout leur argent. D'ailleurs, si les auditeurs, les suiveurs de Nabila, qui auraient investi au moment où elle a incité à investir, je crois, auraient fait au jour d'aujourd'hui une perte très substantielle, du tiers, au moins, plus du tiers de ce qu'ils auraient placé. Donc, voilà, elle a fait la preuve elle-même qu'il ne faut pas aller de façon inconsidérée sur ce genre de placement qui, par ailleurs, j'insiste là-dessus, n'apporte rien au financement de l'économie. En tout cas, les faits vous ont donné raison. C'est vrai que vous vous rappelez, le bitcoin, aujourd'hui, sous les 10 000 dollars, pour la première fois depuis début décembre, il a perdu le quart de sa valeur hier, il a perdu 50% en un mois. Vous, qui faites, alors je reprends l'expression du président de l'AMF, Gonzague Granval à la tête de Wharton, je ne sais pas si vous faites l'apologie du bitcoin, est-ce que c'est une monnaie dangereuse, comme il vient de le dire, le président de l'AMF ? Pas particulièrement. Il faut encore une fois rappeler que bitcoin est une technologie, et qu'une technologie n'est pas dangereuse. L'usage qu'on en fait peut être dangereux. que la spéculation qui est menée sur bitcoin, lorsqu'elle est faite, en effet, est promue par des personnalités comme celles que vous citiez. Nabila, vous avez le droit de la citer. Oui, à ce moment-là, en effet, c'est risqué. Tous les investisseurs dans bitcoin savent à peu près qu'ils peuvent tous perdre une grande partie de leur capital, voire tout leur capital. Et d'ailleurs, moi-même et mes camarades qui sont un peu évangélistes en la matière, ne promulguent aucun conseil d'investissement, disent bien à tout le monde, vous pouvez perdre tout votre argent, c'est une crypto-monnaie, c'est un jeton plutôt expérimental. Vous avez perdu de l'argent, vous, depuis quelques semaines, quelques mois ou pas ? Alors, je ne perds pas d'argent, car je fais partie de ces gens qui conservent leur bitcoin. Je ne spécule pas, je ne joue pas, je suis un croyant à long terme de bitcoin, et donc je ne perds pas d'argent. Tant que je ne réalise pas, je ne perds pas. – Allez-y, Robert Ophel, l'AMF, et puis juste après, Stéphane Giordano. – Je voulais dire que la technologie qui est derrière ces crypto-monnaies est une technologie qui mérite très largement qu'on s'y penche. C'est quelque chose d'innovant et… – Donc vous reconnaissez qu'elle se parle des vertus à la blockchain, par exemple ? – Énormément, énormément. Et d'ailleurs, il va y avoir des applications, des utilisations de cette technologie dans de nombreux domaines. – Vous pensez à quoi, par exemple, dans le domaine qui vous intéresse, qui vous regarde ? – La gestion des titres non cotés, ce sont des registres qui peuvent être tenus à l'aide de cette technologie qui a beaucoup d'avantages. – C'est un outil anti-crise, par exemple ? – Non, ce n'est pas un outil anti-crise, mais c'est un outil qui permet de gérer, qui peut permettre de gérer de façon fiable, de façon fiable, des mouvements, des transferts, quel que soit l'actif qui est transféré. – Ce qui est en cause ici, c'est la crypto-monnaie, ce n'est pas la technologie du domaine. – La blockchain. Alors, Gonzague Grandval et juste après Stéphane Giordano, à la tête de la mafie. – Alors, malheureusement, on entend souvent que ce qui est intéressant, ce n'est pas Bitcoin, c'est la technologie sous-jacente qu'on appelle la blockchain. Malheureusement, c'est strictement l'inverse et que la technologie blockchain, en tant que telle, n'est qu'une brique, une composante de Bitcoin et que la révolution, c'est bien Bitcoin, la révolution Bitcoin, c'est l'apport de cette invention sur le marché il y a neuf ans, de ce qu'est une sorte, je ne vais pas l'appeler une monnaie, mais une sorte de monnaie complètement décentralisée, indépendante des banques et des États et résistante à la censure. La blockchain, dont on parle aujourd'hui dans toutes ces applications diverses et variées et parfois assez fumeuses, n'est rien d'autre qu'une infrastructure de signature électronique, technologie qui, elle, existe depuis fort longtemps. Donc, il faut bien distinguer les choses et donc la révolution, c'est bien Bitcoin, ce n'est absolument pas blockchain. Blockchain est une réappropriation d'une technologie ancienne qui se répand de plus en plus, qui est la signature électronique, sur des registres distribués, soit. Rien de nouveau là-dedans, ça a beaucoup d'histoire. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans le paysage des monnaies qui évolue très régulièrement, finalement, sur l'échelle de l'histoire, eh bien aujourd'hui, on assiste à un avènement, à quelque chose de nouveau dans la révolution numérique. On a eu la révolution dans le domaine des communications, on a la révolution aujourd'hui dans le domaine de la monnaie. C'est une alternative, une proposition qui est faite au monde numérique. Stéphane Giordano, à la tête de l'Association des marchés financiers, je le disais, qui regroupe tous les professionnels de la finance. À vos yeux, quelle est la durée de vie de ces monnaies, de ces crypto-monnaies, Bitcoin et les autres ? Ça va continuer de s'effondrer, à votre avis ? Est-ce que finalement, voilà, c'est un feu de paille, quelque part ? Il y a une citation qu'on prête alternativement à Oppenheimer et à un joueur de baseball américain, ce qui est sans doute la preuve qu'elle a une forme d'universel vérité. Il est très dur de faire des prédictions, notamment sur le futur. Donc effectivement, il est extrêmement compliqué en l'état de se prononcer sur l'avenir du Bitcoin. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'une part la technologie des registres partagés qui permet un certain nombre, d'envisager un certain nombre de développements particulièrement intéressants en matière financière. Il y a d'autre part la question du Bitcoin. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est à peu près 600 milliards de dollars de capitalisation, un peu plus de 200 milliards, enfin c'est un peu moins maintenant, mais effectivement, ces derniers jours, ça me fait cesser. C'est de l'ordre de 200 milliards sur le seul Bitcoin. On commence à atteindre des masses qui peuvent engendrer des risques systémiques. A cet égard, récemment, le CBOI et le CMI aux Etats-Unis ont lancé la compensation de contrats futurs sur le Bitcoin, ce qui soulève un certain nombre de questions en matière de gestion des risques. Et ça, alors, ils sont une attitude dangereuse, irresponsable, de la part de ces places financières, Robert Ophel ? J'ai toujours laissé perplexe qu'on puisse avoir un marché dérivé régulé alors que le marché du cash lui-même ne l'est pas. Ce qui fait que la valeur dans laquelle on dénoue les contrats dérivés n'est pas établie de façon indiscutable. D'ailleurs, quand on regarde ce marché, on voit à l'intérieur d'une journée des valorisations extraordinairement fluctuantes, ce qui laisse à penser que ce marché n'est pas du tout efficient. Mais, quelque part, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite ne pas être régulé. Et ne pas être régulé, ça veut dire qu'il peut tout se passer sur le marché. Et par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de banque centrale qui est vraiment au cœur de la démarche Bitcoin, ce qui signifie qu'il n'y aura personne pour assurer la stabilité de la valeur de la monnaie. Et quand il n'y a personne pour assurer la stabilité de la valeur de la monnaie, je considère qu'il y a un léger problème sur l'utilisation de cet élément. Bruno Le Maire, il a chargé Jean-Pierre Londo, ancien sous-gouverneur de la Banque centrale, de proposer des pistes d'encadrement réglementaires de toutes ces monnaies. Le sujet devrait être à l'ordre du jour d'un futur G20. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut réglementer le Bitcoin ? Dans quelle direction, Robert Ophel, président de l'AMF ? C'est un sujet qui est vraiment ouvert parce qu'on voit que certaines réglementations sont orthogonales avec ce que souhaitent les promoteurs de ce genre de choses. En particulier, c'est de dire la traçabilité des opérations, la fin de l'anonymité des détentions et des transactions. Ça, c'est quelque chose qui pose problème. Ensuite, il y a... Donc, mission vaine quand on demande de réguler... Non, c'est une vraie question. Jusqu'où il faut aller ? Et vraiment, l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas réguler cela de façon nationale. Il faut qu'il y ait une démarche... D'où le G20. D'où le G20. Fabrice Peusin, le médiateur du Crédit. Justement, moi, je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion, en effet, justement, comment utiliser ce potentiel, que ce soit la blockchain ou les crypto-monnaies, pour justement financer l'économie. Ça veut dire qu'à la fois, il y a trois termes. Blockchain, crypto-monnaie, Bitcoin. Bitcoin, je ne dis pas qu'elle a une certaine image. Je trouve que ça parasite un petit peu tout le reste. Mais pour moi, la blockchain... Peuves images à vos yeux ? Disons qu'on en parle. 2-3, c'est une volatilité énorme. On aurait d'en parler après. En fait, la question, c'est notamment la blockchain. Est-ce qu'il y a un potentiel ? Est-ce qu'il y a une utilité sociale ? Et comment ça peut avoir une utilité ? Moi, je crois que ça en a une. Ça a beaucoup d'applications qui dépassent largement l'univers financier. Maintenant, si on en vient aux crypto-monnaies, je crois qu'on voit petit à petit qu'il y a des idées. On parle peut-être des ICO. On voit que peut-être, on peut mettre des conditions pour que cette crypto-monnaie soit utile au financement de l'économie. Et c'est pour moi plus cette réflexion. Et la mission, en effet, confie à Jean-Pierre Landau et les réflexions au niveau international peuvent aller aussi dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on a une technologie. Oublions le bitcoin qui a des particularités et pourquoi pas. Mais il y a des crypto-monnaies. Et comment on peut utiliser ces crypto-monnaies pour financer l'économie ? Peut-être pas toute l'économie, peut-être certaines sociétés, peut-être certaines sociétés technologiques, peut-être certaines sociétés technologiques dans des phases de tout début de lancement. Mais c'est plus ça la réflexion qu'il faut avoir. Vous pensez qu'un jour, on pourra se passer des banques avec l'émergence de la blockchain, ces transactions sécurisées entre acteurs ? Fabrice Pezin, Stéphane Giordano, la tête de la mafia ? La question, de toute façon, n'est pas nécessairement de se passer des banques. Par exemple, sur la blockchain, les banques, et notamment les banques françaises, sont très en avance et participent à de nombreux groupes de travail, y compris au niveau de la place, sur la technologie blockchain. Donc, ce n'est pas nécessairement l'un contre l'autre. Visiblement, les banques, notamment françaises, ont envie d'assimiler cette technologie pour être elles-mêmes plus performantes. Il peut y avoir d'autres acteurs, mais elles-mêmes ont envie de maîtriser, j'allais dire, les codes de la blockchain. Sur les crypto-monnaies, j'allais dire, de toute façon aussi, tout le monde s'y intéresse, des acteurs traditionnels classiques comme les banques, comme des nouveaux acteurs. Après, la question, c'est en effet de faire en sorte que ça soit utile, en termes de financement, que ça soit régulé, si c'est possible. Et c'est ça, à mon avis, le vrai débat qu'on doit avoir. Alors, Gonzague Granval, Wurton, et Stéphane Giordano pour répondre à ma question. Allez-y, Gonzague. Alors, la première chose, c'est que réguler Bitcoin, ce n'est pas possible. On peut réguler les activités autour de Bitcoin, mais vouloir réguler la technologie, c'est vraiment ne pas saisir que le code est la loi et que la réglementation est dans le code. Donc, on ne peut pas réguler la technologie. On pourra réguler les activités connexes à cette technologie. Ensuite, on veut réguler, pourquoi pas, voulons réguler le Bitcoin, qualifions-le tout d'abord. Si on en parle ici avec l'AMF ou avec la Banque de France, ça veut dire qu'on le considère comme un instrument financier, comme une monnaie. Si c'est le cas, appliquons-lui la fiscalité ad hoc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne peux pas entendre des discours sur la fiscalité, sur les avis de tout le monde sur une technologie dont on n'a pas qualifié le jeton et pour lequel on veut opérer une réglementation, une régulation. Ça n'a pas de sens. On fait les choses à l'envers. Donc, d'abord, qualifions Bitcoin. Ensuite, donnons-lui une fiscalité. Et vous verrez déjà que Bitcoin finance aujourd'hui une économie et une industrie considérables dans le monde entier. Alors, Stéphane Giordano et Robert Ophel à nouveau. Allez-y, Stéphane Giordano à la tête de l'AMAFI. Alors, en matière de financement de l'économie, je ne crois pas que le Bitcoin puisse jouer un rôle nécessairement critique. Les technologies, en revanche, de registres partagés, de blockchain, peuvent apporter un certain nombre d'avantages. La technologie ne change pas la consistance du monde. En matière de financement de l'économie, le vrai sujet, c'est l'allocation de l'épargne, en réalité. Comment est-ce qu'on s'assure que l'allocation de l'épargne va de manière efficace vers les entreprises, et particulièrement vers les entreprises de taille petite et moyenne, et particulièrement vers les entreprises innovantes ? Est-ce que là-dessus, il y a besoin du Bitcoin pour diriger et orienter cette épargne-là ? Je n'en suis pas persuadé. La réponse est non. Robert Ophel, encore un mot sur le Bitcoin, et puis on continuera justement sur les autres enjeux de 2018. Quand on veut qualifier le Bitcoin, ce qui effectivement n'est pas le cas aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle case mettre cet élément-là, on évite sur l'ensemble des jetons, c'est-à-dire des jetons qui peuvent servir de crypto-monnaie, et d'autres qui donnent des droits différents. C'est les ICO, je ne dis pas qui fleurissent, mais qu'on voit apparaître. Et là, on voit qu'il y a une énorme variété de cas, c'est-à-dire les droits qui sont associés à quelqu'un qui souscrit à un ICO, et finalement, peuvent être très différents d'un cas et l'autre. Et donc, la qualification dépend vraiment d'une typologie à faire. Nous avons lancé à l'AMF une consultation sur le sujet. On a eu beaucoup de réponses. Elle vient juste de se clôturer. Et donc, on va... Et ça dit quoi ? Eh bien, ça dit plutôt, à ce stade, pas de régulation, mais donnez-nous des bonnes pratiques. Donnez-nous des bonnes pratiques qui permettraient peut-être de dégager un label qui dirait, ça, il y a une réalité sérieuse derrière. Donc, on regarde ça tranquillement. Ça sera au cœur de votre stratégie à 5 ans. Les...